Bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer, je voudrais rendre hommage à un chercheur qui est mort la semaine dernière, Svetlana Todorov. Il nous laisse une œuvre immense. C'est une œuvre qui est susceptible de féconder notre réflexion sur le mévissage. Je me demande s'il ne faudrait pas songer l'année prochaine à travailler sur les auteurs. De la pensée métisse, Jean Furtos a cité plusieurs fois Martin Goubert, Fernando Pessoa, mais il y en a bien d'autres, Aveiroler, Spinoza, et pour les contemporains, Derrida et Todorov fait de toute évidence partie de ces auteurs. Alors, notre cheminement aujourd'hui va se poursuivre et se déplacer vers le domaine du religieux. Donc, une première fois aujourd'hui avec les interventions de Marina Goubert et Georges Santiago et le séminaire suivant, autour de l'islam, avec l'intervention d'Abderrahman Moussaoui. Alors, le séminaire d'aujourd'hui s'appelle « Métissage religieux et transnationalité. » Georges Santiago est professeure à l'Université de Mondeux, et Marina Rougon est chercheuse à l'Institut supérieur d'études des religions et de la laïcité. Donc, je voudrais présenter, c'est des chercheurs qui travaillent beaucoup, trois ouvrages. On va commencer par « Montrer les esclavages et leur héritage » de Georges et Marina, excuse-moi, de Marina Rougon et Patrick D. Et puis, il y a « Au son des mémoires », sous la direction de Georges Santiago et Alice Atterianus, donc, il y a un livre sur les images, il y a un livre sur les sons. Et puis, alors, le dernier qui vient de paraître, qui s'appelle « Manger avec les esprits », donc, qui travaille sur l'aspect nutritif de l'Umbanda et plus généralement des cultes afro-brésiliens, dont il va être question aujourd'hui. Je vais vous donner la parole tout de suite, sans doute d'abord à Georges, après Marina, puis vous ferez ce que vous voudrez. Il faudrait qu'on en termine, pas plus tard que le 18h15, il y aura une récaction pour qu'on ait le temps ensuite de faire une reprise avec Jean-Pierre et moi. Oui, 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 c'est ça. C'est pas un livre sous la direction de... C'est pas les actes du colloque, c'est un livre écrit à quatre mains. OK. Jean-Pierre. Merci pour ça. Bonsoir à tous et à tous. Pour trouver cette intervention... Pour trouver cette intervention, il me semble plus concernant la construction... C'est mieux, comme ça ? Donc je disais que concernant la construction, l'adoption, les maniements et l'usage d'une pensée bêtise, il me semble que quelques questions s'en posent. Tout d'abord, en considérant les démarches respectives qu'il nous lie, celles que nous mobilisons, ou alors celles que nous interpellent collectivement dans ces séminaires, et en ces sens, à mon avis, pour certains nombres de questions, on pourrait commencer par s'y poser déjà en début de cette séance. La première. À quoi une pensée bêtise doit-elle servir ? Dans quel sens doit-elle être opératoire ? Bon, en posant ces genres de questions, ces deux premières questions, je dirais que d'autres sont venus dans de la préparation marinale pour cette intervention. C'est-à-dire, dans quel sens cherchons-nous à la mobiliser, donc mobiliser cette notion de pensée bêtise, ou nous enrichir de cette même pensée. Pour comprendre la logique du fonctionnement du social vécu, pour contribuer à décentrer nos regards, pour chercher à comprendre autrement les rapports sociaux, pour se mettre à l'écoute, accompagner, soigner, pour engager de nouvelles élaborations discursives rapportées à nos interrogations, celles de nos champs disciplinaires, certes, mais aussi celles de nos univers professionnels ou des univers professionnels dans lesquels nous intervenons. Donc, des questions de base qui suscitent des questions, une sorte de ramification des questions au sexe. s'il s'agit. Un deuxième axe de question serait vers quel pensée bêtise marchons-nous ou envisageons-nous de nous nourrir ? Celles du sujet de nos observations, présents l'objet de notre accompagnement ou suivi, celles que nous souhaitons retrouver entre les lignes et les récits à établir au sujet de nos raisonnements et pratiques intellectuelles, pratiques citoyennes ou intérationnelles, celles que nous préconisons à la base d'une, disons, clinique du futur en allant au-delà du seul sens médical du terme ou alors rien de tout cela dès lors qu'il s'agit d'une pensée à construire également, pardon, intégralement et à élaborer collectivement. Enfant, qui cherchons-nous ? Que devons-nous préconiser ? Quels sont les ingrédients ? Quels sont les contenants et les contenus de nos différentes au cinénaire modalités d'apprentissage métisses pour réactualiser en permanence nos regards pour que, sous les formes de plus en plus accélérées de distribution, de circulation, d'énonciation, mais aussi d'inclusion, d'exclusion et des régions multiples de produits entre guillemets et des effets de la mondialisation. Y compris, face au besoin de constater que, comme les signes à l'agent pour tous lors du Congrès des 5 continents, les faits sur la mondialisation sur la santé mentale, je cite, «Tous les mondes devraient avoir les droits de vivre et de souffrir dans un environnement donné et transformable sans destructivité, mais non pas sans révolte. » Bon, loin de disposer de la vaste expérience des gens en photo de François Lapentine, je ne propose pas d'élever une note biographique personnelle qui serait à même de justifier les éléments constitutifs ou à la base de mes métissages, d'autant que certains sont immédiatement visibles me concernant, ni de revenir sur ma trajectoire en termes de formation, sur les influences que j'ai reçues ou encore sur mes choix et mes goûts, mes parcours personnels et professionnels. Je vous propose plutôt, après un petit rappel de mes choix thématiques en termes de recherche passée, je vous propose de vous parler de l'actualité de mes travaux, notamment ceux réalisés ces dernières années avec Marina Rujon qui partage cette séance avec moi. En fait, j'ai été influencé depuis le début de mes études universitaires pas forcément par une pensée mais une logique des fonctionnements anthropophagiques. Compte tenu de mon immersion dans des univers, alors encore très influencé par les réflexions et débats sur la notion d'anthropophagie des gros ordonnages. Pour cela, mes trajectoires et certains de mes choix ne sont pas complètement dissociés de l'emprégnation de la dite anthropophagie brésilienne. Sachant, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression ou cette notion, sachant que cette notion a été ou est toujours un modèle politique, un modèle politique de la relation à l'autrui, un modèle politique de la relation à l'autre, mais tout en étant émancipé aussi bien du binarisme, nous et les autres, compris en tant qu'administrateurs des frontières, aussi bien du sébinarisme et de l'infusion métisse assimilatrice du jeu. Une manière de vous dire que la conception et par conséquent pour la notion d'anthropophagie m'a été transmise comme une forme de faire disparaître l'identité, comme l'occus politique de l'ontologie. L'idée de Japon, au Brésilien, donc, nous avons été ou de l'ontopie, nous le serons encore. nous avons été mais nous le serons encore quelque chose de cette partie-là. Et tout ça pour célébrer à une dialectique la transformation permanente de l'un dans l'autre. Mais la transformation de l'un dans l'autre sans point de départ et sans chemin défini. En fait, les ramifications et l'héritage du mouvement alors appelé mouvement Pao Brasil, le Pao Brasil, c'est l'arbre qui donne le nom du pays. Et du manifeste anthropophagique de la fin des années 1920 vont également influencer les pratiques et les études théâtrales dans lesquelles j'étais longtemps compliqué. Ils portaient des incidences sur mes recherches concernant les pratiques, les formes de sociabilité musicale et les mouvements musicaux comme les tropicalismes, le Nord-Sbyte-Rand, le Mike Beach, etc. Mais aussi sous les ensembles instrumentaux comme les orchestres des bals et des gaffaires qui participent dans des ouvrages qui sont en train de circuler. Plus tard, ces pratiques vont orienter les choix en termes de recherche et des tentatives de compréhension de certaines logiques de fonctionnement des espaces d'exclusion et des stratégies du contournement d'un ordre établi dans ces mêmes espaces qui m'étaient alors étrangers. Avant de penser ces dynamiques en tant que l'occupe du métissage le plus divers, tout cela n'était pas dissocié de la conception de l'anthropophagie, mais de la conception de l'anthropophagie en tant que forme brute qui a toujours besoin de se déterritorialiser pour se nourrir. D'une certaine manière, au départ de façon inconsciente, cette enfance que je me suis senti poussé à déterritorialiser les concepts d'anthropophagie pour comprendre et fréquenter autrement des afrodescendances, des créolités, des hybridismes ou des cosmopolitismes. D'autres métissages, d'autres concepts qui se sont présentés comme des tentatives de réenvorder la dialectique sans anthologie comme relation avant tout politique. Tout en est révélément pas moins de l'interculturalité. En fait, après un doctorat en anthropologie sociale, ethnographie et ethnologie à l'école d'autres études en sciences sociales à Paris, sous la direction de Maurice Godelier et co-direction de Marion Oubré, j'ai réalisé en 2004 une invitation au diriger des recherches à Sorbonne-Nouvelle, et cette habilitation suite à quelques années après la thèse sera en anthropologie sociale historique de la ville privilégiée en approche qui articulait ou j'articulais les archives, l'historographie, les récits littéraires, en maintenant une démarche ethnographique particulière. Cette démarche impliquait d'aller à la rencontre de la ville qui, en écrivant aux brésiliens, l'imam à observer et à l'écrit d'une manière détaillée, permettant aussi de conserver les informations d'une époque. Il s'est avionné qu'entre les rivaux du début du XXe siècle, il a vu la révisité par l'anthropologue, les continuités semblaient l'emporter sous les ruptures. Les passés bien reconfigurés sont toujours très présents. L'observateur perçoit des transformations, mais ce ne sont pas des mutations brutales provoquant un réel dépaysement. Il n'existe pas pour autant, malgré les permanences, il n'existe pas un rivau éternel, tout comme il n'existe pas une ville éternelle, imperméable au travail du temps, de l'histoire, de la sédimentation et des compositions des formats architecturales, stétiques et de la réelaboration de la mémoire. L'art, c'est la ville et les espériences vécues en milieu orgain qui se sont révélées l'occus du métissage les plus divers. Pour ce fait, j'ai fait le choix d'une approche qui articulait les récits à partir de cette littérature singulière et d'une démarche ethnographique elle aussi particulière pour traiter, pour observer, pour essayer de comprendre la logique du consommement d'une ville. Et comme je disais tout à l'heure, en suivant les pas d'un équivalent à partir de ces notes des terrains. Là, on voit la rencontre avec des formes et modalités métisses de construction de récits, des nés en bas de la mémoire du passé et du présent vécu, mais rattrapent. Car l'académique s'y confrontait au dit populaire. Il est populaire perçait les barrières sociales et normatives faisant émerger les expériences sociales du vécu individuel et collectif, souvent pour livrer des singularités. Les hors-normes des pratiques et des vécus sociaux méconnus. Un peu plus tard, toujours en France, je me suis consacré à l'interdisciplinarité pour l'appliquer à l'anthropologie de la ville ainsi qu'aux expériences ethnographiques de proches et de l'autre autochtone au Mexique et au Brésil. C'est en conduisant du travail sur la méthodologie de l'articulation entre l'anthropologie historique, scène de la ville et la littérature pour la construction du récit ethnographique qu'à un moment donné, je me suis livré à une autre lecture de la ville. Par conséquent, cela a été l'occasion de la rencontre avec l'émergence des conflits et la place de la mémoire mais aussi la rencontre avec des fragments à la base de la tension de la racialisation des pratiques des discours sur la scène de la ville au Brésil puis en France dans les quartiers dits sensibles. À ce titre, si je peux me permettre, je dirais que je me suis trouvé confronté à des sujets et d'objets d'analyse qui, au lieu de m'amener à interroger ce qui était de l'ordre du métissage ou du métis, m'ont conduit à questionner ce qui ne l'était pas. Depuis une dizaine d'années, je m'intéresse aux religions afro-américaines et afro-bésiliennes et après la réalisation du programme de recherche culture et mémoire des Afro-Amériques qu'avec Marina Rougio et d'autres chercheurs du Lyon 2, nous avons mené un partenariat avec Francine Saïen et un groupe de chercheurs de l'Université Laval de 2011 à 2014, je me suis tourné de manière plus approfondie vers les pratiques religieuses afro-brésiliennes, notamment l'Umbanda au Brésil, à Rio, à l'intérieur de l'État et dans la capitale d'un Rio, capitale, comme on dit, et également dans l'État de Saint-Port-Loup. Depuis 2013, avec Marina, je me consacre ici à leur processus de transnationalisation, travaillant notamment dans la région du Baga, au Portugal, où nous avons mené une recherche approfondie qui a donné origine à ces derniers ouvrages qui circulent, sous lesquels nous reviendrons tout à l'heure. Là encore, différentes modalités du métissage, d'une pensée métisse, une série qui je désignerai comme des logiques métisses du fonctionnement, m'ont interpellé ou, si je peux me permettre, je dirais, nous ont interpellé. Et avant de continuer, je passe la parole à Marina qui va vous parler au bout de l'Umbanda de cette religion et pourquoi nous avons interpellé. Bonjour à tous, merci François pour ta présentation, j'en profite pour remercier quand même. Je ne sais pas si vous m'entendez assez, je vais peut-être parler un peu plus fort. Alors voilà, c'était simplement une petite cartonne pour vous présenter ce qu'est l'Umbanda rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est une religion qui est née officiellement en 1908 dans la ville de Rio de la rencontre de différentes pratiques religieuses, du spiritisme bien-déciste, de pratiques religieuses amérindiennes, du catholicisme populaire, de plusieurs religions afro-brésiliennes et différentes traditions magico-religieuses, rien que tout cela. Dans les années 1920, cette religion s'est construite véritablement comme la religion brésilienne par excellence, qui s'est construite ainsi comme la religion nationale en dialogue avec l'idéologie de la démocratie raciale appuyée notamment par les thèses de Gilberto Frey, un certain intellectuel qui a écrit en 1933 Casa Grande y Senzal. Et donc, ces thèses postulaient la rencontre, l'idée d'une rencontre harmonieuse entre trois races, donc les blancs, les indiens et les noirs qui auraient comme résultat le métissage, un métissage ici entendu dans sa dimension idéologique, vraiment d'une idéologie politique, ça a été repris par ça en tout cas, et on retrouve cette présence-là dans le panthéon humbandiste que vous voyez sur l'image que nous avons mise ici. Cette quête de brasilianité, elle est interprétée comme une tentative de blanchiment, en fait, de la part, un blanchiment de cette religion, un blanchiment des religions aussi afro-brésiliennes, puisque cette tentative de faire de l'oublandin une religion brésilienne a été impulsée par une élite intellectuelle blanche, spirite, et surtout urbaine, porteuse d'un idéal de conciliation, et donc porteuse de cette représentation métissée de la nation, un partage qui avait lieu avec l'État brésilien. Mais cette représentation a aussi été interprétée, c'est l'autre face de l'abonné, comme une requalification, ça a permis par ailleurs de requalifier cette religion sur la scène publique et, il faut le dire, un moment de régime dictatorial qui réprimait à l'époque les cultes afro-brésiliens. Alors au départ, Louvanda est issue des classes aisées, plutôt blanches et lettrées, mais elle s'est diffusée surtout dans les quartiers criminalisés, ou en tout cas homages, habités par des groupes populaires, surtout par des populations noires et métisses. À cette époque, les terreiros, donc les maisons de culte, se multipliaient et ont subi une répression de la part de l'État, de la police. Louvanda est associée alors à la sorcellerie, à l'africanité, à une supposée primitivité, notamment de par ces pratiques d'incorporation qui avaient lieu pendant les cérémonies qui ont toujours lieu. Et cette association, justement, c'est cette association que les élites ou bandistes se sont efforcées de défaire en permanence en prenant de la distance avec certains éléments liturgiques considérés comme incompatibles avec certaines valeurs de classe, comme par exemple les sacrifices d'animaux, plusieurs leaders religieux et plusieurs maisons de culte décidant d'arrêter de sacrifier des animaux. Ça s'emploie comme on discute dans l'ouvrage en géant des esprits. Une autre caractéristique de cette religion, c'est qu'à partir de la seconde moitié du XXe siècle, elle a subi d'importantes transformations et notamment, elle a connu un phénomène de ce qu'on appelle la transnationalisation. Voilà, donc, elle a sorti des frontières du Brésil, des frontières nationales pour s'exporter en quelque sorte dans d'autres pays d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord et en Europe également à partir des années 50-60. Et elle est arrivée notamment au Portugal après la révolution des OEI, donc en 1974, la chute de la dictature de Salazar. Et donc, c'est aussi dans cette dynamique-là, c'est ce qui nous a amenés notamment à réaliser un travail de terrain ensemble dans le nord du Portugal. Il faut savoir que dans ce pays, il y a une quarantaine de maisons de culte du Nwanda aujourd'hui. C'est une pratique religieuse légalisée mais qui n'est pas considérée comme une religion officielle et elle est passée donc de religion afro-brésilienne à l'uso-afro-brésilienne. On reviendra aussi là-dessus. Un dernier mot pour cette présentation un peu rapide. C'est une religion vraiment aux pratiques extrêmement diversifiée. Excusez-moi, je vais peut-être mettre aussi ces images-là qui vous montrent une cérémonie dans une maison de culte. Les premières photos étaient à Rio et ici, on se trouve au Portugal. Vous voyez déjà visuellement, on a déjà cet impact visuel de différentes manières de s'habiller, etc. C'est vraiment des pratiques extrêmement diverses. C'est intéressant de les penser comme un continuum entre un pôle qui met davantage l'accent sur l'héritage spirit, du cardécisme, une Nwanda qu'on dirait plutôt blanche et un autre pôle davantage fondé sur son héritage africain qu'on appelle Nwanda d'Angola ou Nwanda au Moloko. Il y a encore un autre pôle d'une part comme une religion, enfin, Nwanda s'identifierait comme une religion brésilienne alors que d'autres la verraient avant tout comme une religion afro-brésilienne et enfin, un pôle qui a besoin de se désafricaniser et un autre à l'inverse de se réafricaniser et tout cela dépend évidemment de l'idiosyncrasie du chef de culte, de son parcours religieux, de la circulation des médiums d'un terreno à un autre, du contexte local d'inscription sociale des maisons de culte, etc. Merci Marina pour la... Merci, c'est peut-être juste pour vous donner une idée puisqu'on parle Nwanda, Nwanda, etc. mais d'une part vous permette de visualiser un peu les scènes spirituelles même si vous pouvez observer les images d'une religion qui est née et qui est vue comme des religions afro-quelque chose vous remarquez qu'on a très peu de personnes noires et on a de plus en plus... à Nwanda elle a perdu de plus en plus cette connotation des afro-bien je pense que Marina va y venir sur cette question cette idée de faire cette concursion par Nwanda de ces éléments de ces apports comment décoder comment décoder les ingrédients les parties intégrantes d'une pensée métisse et si nous arrivons à décoder les éléments constitutifs et à la base d'une pensée métisse ou des pensées métisses dévenant de nos objets d'intérêt voire de nos objets d'action à quoi donc les destinons-nous autrement dit une fois que la pensée métisse se trouve au centre de nos intérêts que faisons-nous à partir de quel paradigme pour faire face à quelles urgences puisque comme on peut le trouver aussi dans les travaux de François Jean Laurent Alima Laure Marina et certains noms d'autres collègues ici présents nous sommes confrontés à des sujets et par conséquent à la pluralité des actions et des connaissances qui renvoient à des affects et des réflexions qui se renouvellent sans cesse se réconfigure ces métisses au long de ces processus pardonnez-moi une toupie toutes les excuses à Bernard Moussermie qui est là avec nous aujourd'hui c'est-à-dire à François Jean Laurent Alima Laure Marina je ne peux pas exclure la présence d'Amber Hamon qui fait aussi partie de cette équipe ces rencontres montrent d'une part que la signification de la pensée métisse elle-même n'a pas d'existence autonome d'autre part que l'élaboration d'une pensée métisse face à la mondialisation n'a pas de sens sans l'apport de l'expérience sensible mais y a-t-il une ou des manières de rendre visible le caractère processuel de la conception d'une pensée métisse par où commencer à rassembler ce qui a été part s'agissant des parties intégrantes du croquis d'une pensée du croquis d'une pensée métisse que nous devons dessiner que nous devons tracer sans hiérarchiser les éléments qui sont constitutifs et alors que pouvons-nous vraiment rendre visible d'une pensée métisse par l'écriture par l'image par les arts par les sons ou alors par les pratiques des soins qui n'a pas encore été fait ou proposé d'autant plus que les paradoxes la contradiction l'obstacle la différence ne sont pas vraiment étrangers en outre en nous consacrant à la pensée métisse ses bases ses difficultés de définition l'état tombant ignorante à cette démarche loin de refuser la subjectivité ou la mort de l'auteur pour faire un point d'oeil à Barth nous pousse à l'expérience sensible en tant qu'il pratique constamment renouvelée et c'est non comme une dépendance mais comme une quête légitime et ordinaire de pertinence scientifique pas moins ignorante aux problématiques de réflexion de recherche et d'analyses que la mondialisation nous inspire nous expose nous présente et que nous revient sans cesse elle nous oblige à construire des stratégies peut-être métisses stratégies de contournement des dichotomies pérennes pérennes et ténaces comme celles du corps esprit l'homme et les multiples raison et passion ordre désordre bien mal masculin féminin démons Dieu ces stratégies contournent même si ils refusent la pensée pré-fabriquée qui pour François La Plantine est celle de l'instantanité de la simplification des phénomènes par la décontextualisation par l'abstration des échelles d'analyse la souverbalisation des sondages et notamment par les différentes modalités des tentatives de suppression de singularité et les mépris des différences Comment construire et mettre en place une pensée métisse dans des cadres où toute forme de rapprochement de l'autre de sa sensibilité de sa pensée doit a priori être soumise à un contrôle à un filtre et souvent à une justification Comment construire et mettre en place une pensée métisse dans des cadres où la poxémie présuppose l'intrusion Les tactiles les touchés présupposent l'adoption du comportement Parfois présupposant du comportement attentionnel et bienveillance risque d'être traduit comme envahissant De même que l'art de l'improvisation face à des situations inattendues est perçu comme de l'amateurisme et les techniques du corps comme l'éjectime dont parlait l'anthropologue brésilien Robert Damal mais François aussi les techniques du corps et l'éjectime sont inspirées à la légèreté à de la légèreté de la non-chalance ou à des jeux de ceux qui sont mal placés d'autres il faut qu'ils fassent comme nous sinon on risque toujours quelques jours je me demande si on doit tenir compte du fait que pour la construction d'une pensée métisse face à la mondialisation il est plus urgent de reconnaître les liens avec la notion de culture métisse qui elle revendique une certaine malléabilité justement parce qu'elle est emprégnée d'un type paradoxe ayant nourri son histoire faite avant tout d'incertitude d'anthropophagie et je dirais même et même d'antigestion les problèmes semblent résider dans les faits d'établir ces traits d'union dans un cadre où l'on reste rétif à la malléabilité à la flexibilité et à l'oscillation je peut-être à tort les sentiments que les singuliers les singuliers étaient gênants car il est séduiteur lorsqu'on préconise une pensée métisse qui doit faire face à l'urgence de ce que j'entends parler tout mondialisable donc les singuliers sont gênants car nous ne pouvons pas faire l'adjustation du fait que les présupposés des bases de la pensée métisse que nous préconisons découlent d'une histoire des sociétés et des pays formés des contradictions des multiplicités et des biens des contrastes ils sont formés des processus multiples où ces rencontres se croisent s'opposent se réconfigurent et émergent des pensées métisses dans un cadre polysémique traversé par des cultures qui se complètent s'y complètent et s'y discutent comme disait Roger Bastide par rapport au cadre de la poésie en ce qui me concerne ici je me demande si du fait d'être plongé dans des dynamiques à la fois d'attraction et de résistance d'inclusion et de réjet chercher à d'abord une pensée métisse notamment face à l'urgence qui nous mettons dans les titres de notre séminaire n'essayerait pas une chimère je me demande également si une pensée métisse n'essayerait pas une manière de chercher la conciliation les conforts et de l'accommodement qui stabilisent la construction d'une pensée issue d'une sorte d'harmonie conflictuelle qui se renouvelle dans les maniements des mêmes albésiens alors pourquoi n'est pas interrogé la pertinence ou la nécessité d'opérer avec d'être dans ces métisses travaillant sur des religions et pratiques religieuses des différents pays des Amériques dites latines mais aussi d'une Europe dite également latine il y a même un doctorat d'Europe latine par trois des pays donc des Amériques et d'Europe latine où les catholicismes des religions dites du livre aux politiques dominantes ne sont pas toujours parvenues à éliminer des formes populaires des religiosités malgré les leurs projets initials on constate la permanence voire la recrudescence des religions dominées par des pratiques de protection et de dévotion particulièrement racinées aussi bien dans les villes qu'à l'intérieur des pays dans un cadre général de recherche en anthropologie des religions afro-américaines avec Marina Rougjon nous nous sommes trouvés confrontés à leur complexité et à leur caractère hétérodoxe éclatiques hybrides syncrétiques il est cette manière où il y a un processus du métissage qui les caractérise et en sont au fond il a alors il a alors fallu prendre en compte les difficultés pour les apprendre à la fois en tant que pratiques religieuses et pratiques de souci ces difficultés d'attention sont plus particulièrement liées au fait que formées dans l'espace des diasporas africaines dans les Amériques et dans les Caraïbes tout comme les processus d'élaboration du métissage ces religions afro-américaines aujourd'hui afro-brésiliennes mais aussi l'uso-afro-brésilienne italiano-africaine ou italo-africaine belgo-africaine entre autres ne cessent de se transformer car elles sont devenues des phénomènes transnationaux et transcontinentaux il s'agit des religions qui élargissent les ventes d'interrogations sur ce qu'elles représentent comme le métissage aussi bien en termes rituelles et mythologiques qu'en termes des pratiques de soins d'espace de circulation et des marchés des biens symboliques en rappelant Maurice Rodelier lorsqu'il dit que le métier d'un anthropologue est de produire des connaissances sur les autres des autres qui pour la plupart vivent dans des sociétés ou dans les milieux sociaux qui ne sont pas les siens il me semble que les observer participer aux rituels les reconnaître et accompagner du dédain leur pratique des soins et l'occasion de la mise en garde d'une mise en garde pour les ethnographes en termes de réflexivité il suscite de nouveaux questionnements à quoi s'attend-on au moment de commencer un travail vétéran quand on pense à des religions qui ne cessent de s'y rédominer des religions avant tout inclusives aussi bien au titre de leur panthéon comme vous l'avez dit nous l'avons vu tout à l'heure dans lesquelles sont sans cesse intégrées de nos mêmes entités spirituelles qui de leur pratique liturgique et thérapeutique confronter à différentes modalités de métissage sur les plans de religieux quelles sont nos propres préventions en la matière quelle position théorique et méthodologique adopter lorsqu'on interagit dans des univers religieux et ou du soin qui sont inclusifs en permanence faisant sans cesse objet d'hybridation y compris dans un contexte politique qui n'a de cesse de prôner des mesures les modalités d'interdiction de ce qui est venu d'ailleurs et qui cherche à effacer les singularités comme cela peut se produire en France où ces religions sont aussi de plus en plus installées cela nous a d'ailleurs amené avec Marina dans notre ouvrage à nous demander où résident effectivement les spécificités disons métisses de regard d'un anthropologue français d'origine brésilienne et d'un anthropologue français spécialiste d'une histoire s'est retrouvée pardon s'est trouvée toujours dans l'entre-deux dans l'ici et là-bas dans la norme et hors norme ordre et désordre entre présence et absence entre présence et absence des lignes du bien et lignes du mal entre noir et blanc entre médecine scientifique et rituel liturgique pratique magique censée intervenir dans la vie des humains sans être soumise à la moralité ordinaire à un ordre ou un protocole pré-établi tout comme le métissage lui-même il s'agit en l'occurrence de considérer la dynamique ou le caractère hétérodoxe des religions afro-américaines notamment dans leur connexion transnationale comme étant peut-être un bon exemple de l'actualité d'une des modalités de métissage en tant que des phénomènes transnationaux il s'agit également de trouver dans ces pratiques religieuses les éléments qui lient religion et dimension thérapeutique et donc l'organisation n'est pas bâtie sur une conception centralise à presse dans livre dans Dieu dans lieu sacré mais sous une mise en valeur d'une dynamique du pluriel d'une mise en valeur de la multiplicité sans destructivité mais non pas sans révolte il est question de porter un regard sur les évolutions historiques et de logiques alors nécessairement métisses et au fondement de leur implantation dans de nouveaux contextes et de l'adhésion croissante des nouveaux adhètes je passe à ma main pour la suite je voudrais bien m'aider quelqu'un de l'adhésion alors pour ma part je vais commencer aussi par quelques questions pour alimenter la discussion autour de la thématique qui nous réunit si l'on propose effectivement ce défi de réfléchir au métissage religieux qui est le titre de cette séance en tout cas une partie est-ce que finalement c'est l'objet religieux qui est métisse est-ce que c'est plutôt la pensée de nos interlocuteurs sur le terrain qui serait métisse ou bien la nôtre celle des chercheurs c'est-à-dire l'approche du religieux que l'on propose de déployer est-ce que ce serait nous chercheurs qui proposerions une pensée métisse du religieux alors ça ça m'oblige enfin ça m'invite à poser la question donc du rapport entre le sujet de recherche et l'approche que l'on propose en anthropologie cette question est évidemment incontournable et elle a généralement comme réponse une adaptation de l'approche au sujet une mise en adéquation en fonction de la réalité rencontrée sur le terrain ce qui amène à se demander est-ce que certains terrains seraient plus propices que d'autres à une pensée métisse notre expérience collective de recherche que nous avons menée sur les cultures et mémoires des Afro-Amériques que tu citais tout à l'heure depuis Lyon et Québec m'incite à répondre à cette question par la positive mais c'est une discussion à laquelle je vous invite ici et il me semble pour ma part que certains terrains clivés et clivants invitent au premier abord davantage à penser en termes de séparation du moins en termes de logique identitaire de catégorisation bien marquée plutôt qu'à partir d'une pensée que l'on pourrait désigner comme métisse c'est ce qui ressort notamment les travaux de notre collègue Pauline Gage sur les rependications identitaires sur la question noire à partir de son étude de la transnationalisation de la religion à quand entre Ghana et Etats-Unis il est question sans cesse évidemment il déconstruit les notions mais il est question de quête de pureté d'authenticité de réinvention de la tradition africaine etc et à l'inverse les religions afro-brésiliennes et en particulier l'oumanda sont caractérisées par cette dimension inclusive que tu viens de mentionner à l'opposé du candomblé notamment qui se veut de plus en plus authentique et qui se défait de sa dimension syncrétique depuis un moment maintenant et notamment de sa référence au sein catholique on pourrait dire également qu'il faudrait choisir nos sujets de recherche pour privilégier le déploiement d'une pensée métisse ou du paradigme du métissage mais c'est encore un élément de discussion il me semble opportun ici de rappeler la distinction que tu as faite François entre une tendance des religions contemporaines qui se fonderait sur une logique de pluralisation donc logique de pluralisation du religieux que l'on retrouve dans l'Umbanda cette tendance serait opposée à une logique de différenciation avec dans ce cas une crispation des frontières religieuses et une moralisation comme on peut le voir notamment chez les néo-pantrottistes et aussi dans le candomblé bon voilà des questions un petit peu lancées comme ça je vais aussi revenir sur quelques éléments de mon parcours de recherche rassurez-vous et puis vous vous en doutez ce ne sera pas aussi long mais simplement je voulais mettre un petit peu en perspective ce qui m'a amenée à porter plus récemment mon regard et mes interrogations sur l'Umbanda alors j'ai une formation en anthropologie et j'ai aussi dialogué pendant cette formation et à la suite avec les sciences de la santé collective notamment avec les chercheurs de l'Institut de santé collective de l'Université fédérale de Baya un dialogue aussi qui me tient à coeur avec la psychanalyse anthropologie et psychanalyse et puis un recours à la photographie dans mes travaux et un autre aspect de ce parcours concerne le champ de recherche dans lequel je m'inscrirais alors là ça pose question est-ce que c'est l'anthropologie des soins l'anthropologie de la santé l'anthropologie de la maladie l'anthropologie des religions ça fait beaucoup de champs de la discipline j'ai toujours été un petit peu mal à l'aise avec ces délimitations thématiques ces spécialités d'études qui peuvent parfois paraître réductrices bien qu'on comprend évidemment leur pertinence mais en ce qui me concerne j'ai toujours essayé de me dire une anthropologie des pratiques religieuses de l'Hérison c'est un petit peu plus long mais ça rencontre aussi ça déconstruit un petit peu cette distinction parfois un peu artificielle au dépend de la complexité de la vie sociale mais cette difficulté elle révèle également une tendance dans nos sociétés à dissocier religion et maladie ça François tu l'avais aussi bien montré quand tu parlais de la négation de la relation entre le salut et la santé revendiquée notamment par la double orthodoxie que constitue la messe pour le religieux et la consultation médicale pour la question de la santé alors c'est effectivement dans ce sillon que je développe mes travaux et d'abord j'ai porté un regard ce qui m'intéressait en premier lieu c'était la question des frontières institutionnelles entre les religions les frontières institutionnelles du religieux et leur franchissement j'ai d'abord dans le cadre de ma thèse de doctorat je me suis intéressée à partir d'une ethnographie menée dans le centre-ouest brésilien dans la région de Goyas et dans la ville de Goyas auprès de bénisseurs et de médiums je me suis intéressée donc à ces pratiques religieuses de guérison non institutionnalisées au marge et dans des quartiers eux aussi au marge et c'est une recherche qui m'a donc confrontée à un univers religieux qui n'est pas l'objet d'une nomination particulière par les acteurs un univers qui est alimenté par des pratiques de bénédiction donc ce qui est nommé d'abord par les interlocuteurs ce sont des actions bénir prier décharger les corps guérir etc ce sont des actions efficaces le deuxième point dans ce cadre religieux j'ai constaté que pouvaient s'inscrire plusieurs appartenances et effectivement distinguer ces pratiques religieuses en fonction d'un cadre institutionnel n'est absolument pas opérant pour comprendre le rapport de ces personnes aussi bien ces spécialistes que des habitants qui les sollicitent donc leur rapport au sacré le troisième point qui caractérise un peu cet univers il s'agit de micro pratiques extrêmement diversifiées qui tournent donc aux frontières institutionnelles des religions et qui puissent et qui alimentent un fond commun de croyances en fait un fond commun au catholicisme populaire au spiritisme cardésiste au culte afro-brésilien qui inclut également des figures de l'ancestralité alors c'est des influences qu'on retrouve dans le Umbanda mais dans le Umbanda il y a une certaine institutionnalisation même si elle n'est pas toujours très forte bon ici on se retrouve aussi face à finalement les expressions de religiosité et un univers extrêmement dynamique et hétéroclite donc j'ai proposé de penser cet univers à partir de la notion de continuum là aussi c'est une notion dont on a parlé tout à l'heure qui permet de se déplacer et qui permet d'appréhender les nuances de ces pratiques et surtout les nuances des expériences vécues de ces pratiques religieuses et pour saisir les spécificités d'un tel univers religieux avec plus de précision que ne pourraient le faire certains concepts j'ai choisi de porter une attention aux modalités du social et surtout à la façon par laquelle les intéressés nomment ces pratiques et ces univers et là aussi par souci de donner la parole aux acteurs la préhension de cet univers m'a amené à considérer finalement une modalité de la vie sociale qui organise la vie quotidienne dans les quartiers de cette ville la ville de Boyas et je l'ai nommée à partir d'une catégorie émique comme elle veut dire Laurent Denisot une catégorie locale vernaculaire qui est le terme de casero qui renvoie à la maison sans toutefois s'y circonscrire donc casero renvoie pour moi à une certaine familiarité qui est engagée notamment dans les rapports entre les humains et les entités spirituelles pour guérir etc donc ça met l'accent sur le fait que ces expériences thérapeutiques et ces pratiques thérapeutiques du quotidien ne sont pas organisées uniquement par rapport aux institutions mais surtout à partir d'un vécu de l'entre-deux un vécu du transversal entre la maison et la rue entre la ville et la campagne entre l'intérieur et l'extérieur entre le poste de santé et les bénisseurs entre le proche les proches et les autres donc il s'agissait pour moi vraiment d'un souci de coller aux modalités locales et sociales en incluant les logiques de pensée de mes interlocuteurs pour ne pas projeter sur l'autre des formes de compréhension et d'explication abstraites et décontextualisées il s'agissait à l'inverse d'inclure l'autre en soi dans une pensée qui pouvait naître de cette rencontre un autre point pour saisir les spécificités de cet univers religieux ça a été d'envisager ces pratiques et là je cite Albert Piet comme des formes ordinaires de la vie religieuse et vraiment de m'intéresser aux expressions de religiosité des sujets au quotidien d'autant que ces réalités révèlent une modalité mineure de la vie sociale là aussi que Laurent Denisot aime rappeler et qui est peu valorisée par l'anthropologie alors qu'elle constitue un contrepoint il me semble tout à fait intéressant au festif et au spectaculaire qui nous attire tout de suite beaucoup plus rapidement le regard et pour le temps il y a toutes ces nuances là qu'il convient de prendre en compte alors il faut dire donc vous l'avez compris que ce sont les pratiques de guérison qui dominent ces formes de religiosité au quotidien elles répondent à des besoins de prise en charge de mots ordinaires des mots du corps mais aussi des mots de l'esprit une diversité de personnages dynamisent cet univers religieux vous avez ici plusieurs de ces interlocuteurs ils assument des rôles qu'ils considèrent qu'ils vivent vraiment comme des missions spirituelles à visée caritative et ces pratiques montrent je cite ici l'interloc Carmen Bernand montre l'existence d'un lien étroit entre épreuve maladie promesse et religion voilà ce sont donc bien ces thématiques que j'ai privilégiées dans mon parcours de recherche religion et guérison et qui m'ont amenée à m'intéresser à l'Umbanda justement dans ce sens j'ai combiné cet intérêt à celui pour le franchissement d'autres formes de frontières dans le cadre de l'Umbanda cette fois des frontières nationales en m'intéressant dans cette recherche menée avec Georges Santiago à la transnationalisation de l'Umbanda aux logiques d'inclusion et d'adaptation dont elle est l'objet dans un autre contexte à ce sujet je dois dire que l'Umbanda nous met face à ce rapport entre religieux et guérison d'emblée puisque l'une des principales activités des maisons de culte est d'ordre thérapeutique le premier contact avec les rituels oubandistes de la part des adeptes a très souvent lieu après ou dans le cadre d'une quête thérapeutique très souvent de dernier recours après un échec de consultation auprès des médecins etc. donc pour des maladies qui vont être diagnostiquées selon deux éthiologies que l'on retrouve un petit peu chez les bénisseurs d'ailleurs les maladies dites matérielles et les maladies spirituelles la motivation de ce recours se fonde également sur un ultime espoir de guérison et il est très courant d'entendre dans les maisons de culte cette phrase si on n'arrive pas par amour dans une maison de culte on arrive par la douleur donc on arrive effectivement pour répondre à des symptômes divers et c'est très souvent un dernier recours une autre phrase entendue dans ce sens dans les maisons de culte l'umbanda est une religion qui porte secours alors elle porte secours et ça ça met en évidence un principe important de cet univers qui est le principe de charité le fait d'accueillir toute personne qui en manifeste la demande quelle qu'elle soit quelle que soit son appartenance religieuse les portes sont ouvertes et il n'y a pas d'échange monétaire on voit ici l'influence du spiritisme guindéciste sur cette orientation thérapeutique de l'umbanda mais aussi l'influence du catholicisme en prenant l'amour du prochain donc on voit que le dispositif lui-même thérapeutique en quelque sorte semble nous apparaît en tout cas comme métisse également donc cette association une dernière phrase pour que je peux entendre ce que nous raconte le terrain on dit également que l'umbanda est cura ça veut dire l'umbanda est guérison aussi bien sur les plans spirituels physiques que mentales donc l'umbanda m'est apparu nous est apparu comme une autre fenêtre pour penser les porosités pour penser les métissages cette religion donc comme Georges me disait malléable inclusive en recomposition permanente et donc on comprendrait que ce sont les aspects de ce religieux ici qui sont directement identifiés comme métisse on parlait tout à l'heure de l'umbanda comme religion brésilienne et cette représentation métissée de la nation comme idéologie même si c'est l'objet d'une controverse entre à tête à l'intérieur alors je reviens à nouveau sur cette articulation entre le sujet d'étude et son attréhension car un parcours de recherche qui donc porte sur ces questions là en tout cas en ce qui me concerne et c'est quelque chose que j'ai partagé avec Georges Santiago est également sensible à l'attention portée aux expériences vécues aux modalités de la vie sociale aux nuances et à la place de l'énergie vitale alors je reviendrai sur cette notion d'énergie vitale mais il est bien question de penser les expériences sensibles de religieux en tout cas penser le religieux à partir des expériences sensibles alors j'aimerais ici rappeler je vous avais mis encore ces petites images des bénisables de Léas pour ces allures et puis je vous ai ici mis cette citation il paraissait en fait intéressant de rappeler qu'aussi bien l'anthropologie que la psychanalyse sont des sciences humaines particulières et qu'elles se caractérisent par une démarche transversale et je m'interroge est-ce qu'elle serait dans ce sens plus propice à la pensée métisse au développement de la pensée métisse Michel Foucault nous disait dans Les mots et les choses l'ethnologie comme la psychanalyse interroge non pas l'homme lui-même tel qui peut apparaître dans les sciences humaines mais la région qui rend possible en général un savoir sur l'homme la psychanalyse et l'ethnologie ne sont pas des sciences humaines à côté des autres car elles en parcourent le domaine entier elles les animent sur toute sa surface elles répandent partout leurs concepts et peuvent proposer en tout lieu leurs méthodes de déchiffrement et leurs interprétations si on ramène cette question à la thématique des religions en tout cas cette dimension de l'avis social du religieux il s'agirait non pas d'interroger les religions ou les faits religieux ou les pratiques religieuses mais ce qui rend possible un savoir sur le religieux il me semble qu'en anthropologie ce qui rend possible un savoir sur cet aspect d'avis social c'est avant tout l'expérience avec l'autre l'expérience ethnographique du terrain l'expérience comprise comme le partage du social et du sensible vécu une expérience humaine partagée dans toute sa densité dans le champ du religieux cette expérience peut être celle d'un contact avec l'invisible avec l'au-delà et là je fais référence à nouveau à Carmen Bernand cet anthropologue qui semblait indiquer que relevant de l'indicible une telle expérience personnelle vécue ne pouvait être l'objet d'études de l'anthropologie ou en tout cas elle constituait un défi pour le futur elle nous disait je la cite nous touchons là les limites de la connaissance scientifique et de l'objectivation alors c'est intéressant puisque si c'est un défi pour le futur je pense que plusieurs chercheurs l'ont embrassé ce défi l'ont pris au sérieux effectivement ces dernières années pour mettre pour mettre en évidence par différents dispositifs les sens et affects liés à ces moments à ces rapports invisibles notamment dans le cadre de consultations avec les esprits notamment dans le cadre de dispositifs thérapeutiques et c'est également ce que nous avons proposé de faire avec Georges Santiago dans plusieurs travaux communs nous avons favorisé une approche sensible des réalités sociales en partant du présupposé que les sens sont au fondement à la fois des rapports des humains entre eux et avec le monde qui les entoure et donc y compris avec un invisible en au-delà mais aussi au fondement de nos modes de vie et d'interaction y compris ethnographiques et qui prend et qui inclut aussi le chercheur sur le terrain donc on est très loin ici de considérer les sens comme un frein à la connaissance et à l'inverse on a placé au coeur de nos interrogations l'expérience sensorielle l'expérience esthétique l'expérience émotionnelle notamment du chercheur sur le terrain et les affects et percept les perceptions qui constituent son sujet de recherche quand il est question notamment de religieux et des pratiques de guérison qui leur sont liées alors avant de terminer je voudrais simplement vous donner quelques exemples de terrain concernant justement ce vécu des pratiques de guérison de l'Unganda en particulier puisqu'il est question de cela le premier exemple que je donnerai et qui est un peu révélateur de cette posture concerne le fait de s'entretenir avec les esprits alors qu'est-ce que je ne veux pas c'est une expérience de terrain que j'ai faite il y a maintenant un an je travaillais alors à l'époque sur je travaillais sur le culte dans le guérison un culte aux esprits d'esclaves aux esprits de vieux noirs qui en fait serait cette composante noire du panthéon bandiste mais je voulais un petit peu connaître les histoires de vie auxquelles il se référait etc pour je m'intéressais en fait à la mémoire de l'esclavage et aux reconstructions mémorielles de l'esclavage qui pouvaient avoir lieu dans un cadre religieux et tout de suite mes interlocuteurs sur les terrains les chefs de culte etc m'ont désigné les esprits comme des interlocuteurs qui m'ont dit mais tu nous poses ces questions tu veux connaître la vie etc la vie des esclaves mais va demander directement aux esclaves qui sont là incorporés dans les médias va leur poser la question directement et j'ai effectivement réalisé qu'on était face à ce qu'une collègue commune Anne-Marie-Juille Meunot appelle les conditions de vérité de l'autre c'est à dire qu'il nous a fallu prendre au sérieux ces conditions de vérité de l'autre l'existence des esprits le fait que c'était bien des esprits qui s'adressaient à nous dans le cadre de consultations et allait donc discuter avec les esprits puisque pour nos interlocuteurs il s'agissait là bien des esprits qui s'exprimaient et c'est ainsi que je me suis entretenue avec les esprits j'ai fait des entretiens avec les esprits que j'ai enregistré ce que les esprits m'ont raconté c'est ainsi que j'en rencontre de cette manière à fortiorner alors oui j'ai pas tout fini alors l'autre exemple que je vous ai donné c'était les deux exemples qui suivent en fait concernent une dimension très importante de ces pratiques religieuses de guérison puisqu'elles se font toutes sur une notion qui est celle de l'énergie vitale qu'on appelle achet l'énergie vitale en fait qui achet serait et cet achet serait issu des forces de la nature et associé aux orishas aux divinités africaines dans l'umbanda donc ce premier exemple il s'agit en fait de moments de passes ce qu'on appelle des passes ou des nettoyages énergétiques c'est à dire que les esprits incorporés imposent des irradiations d'énergie je reprends des termes évidemment des interlocuteurs des irradiations par leurs mains ou alors par la fumée de cigarette sur les corps des adeptes pour enlever les influences négatives pour enlever les mauvais fluides etc et c'est un dispositif en face à face dans lequel cet élément de la fumée est très important il est à visée curative je vais un peu passer là dessus ce qui est important ici pour nos interlocuteurs c'est qu'il s'agit vraiment de rétablir l'équilibre énergétique de rétablir l'harmonie énergétique pour reprendre à nouveau des termes locaux et puis le deuxième exemple que je voulais donner c'est celui des consultations auprès du groupe de guérison de cette maison de culte dans laquelle nous avons vraiment mené un travail de terrain approfondi pendant trois ans cette maison de culte de l'association de temples d'Umbanda Paiochala à Braga dans le nord du Portugal alors ici on est dans une maison de culte qui a véritablement une salle de guérison un groupe de guérison qui se remit de manière hebdomadaire et qui base sa pratique sur la manipulation des éléments de la nature la terre l'eau le feu et l'air et c'est autour de cette manipulation que l'efficacité thérapeutique serait déployée serait déclenchée donc on voit bien l'importance du paradigme de l'énergie dans ce dispositif et il s'agit de fortifier les personnes en ouvrant des portails énergétiques je reprends les termes vous voyez ici les portails énergétiques qui sont activés par ces dessins de cercle avec une étoile de salon et puis un verre d'eau et puis en fait tous les éléments que je viens de citer qui sont réunis avec les retours les bougies etc. il s'agit de mettre en circulation en ouvrant ces portails énergétiques il s'agit de mettre en circulation la chaîne l'énergie vitale entre le divin et les humains alors dans ce cadre là je terminerai là dessus cet exemple dans ce groupe de guérison on en parle dans notre ouvrage manger avec les esprits on a constaté l'apparition de nouvelles entités et donc on a constaté effectivement à nouveau une forme de métissage qui se joue dans le panthéon de Longbanda avec l'apparition de ces de ces moines guerriers qu'on appelle des échoux blancs qui seraient des échoux thérapeutes à notre connaissance on n'a pas trouvé ça dans d'autres maisons de culte et donc qui sont leur présence est extrêmement révélatrice des influences à la fois du catholicisme mais aussi de référence à l'Europe médiévale et notamment tout l'univers imaginaire des templiers etc. qui a beaucoup influencé la quête spirituelle du chef de culte il nous a parlé de Paul O'Reilly de ses lectures enfin ce serait l'objet d'une conférence en soi c'est pas l'objet ici mais c'est vraiment pour vous dire on trouve ça très révélateur de cette forme de métissage avec une revitalisation d'un savoir ésotérique ancestral et européen qui participe de la formation d'une tradition portugaise des esprits de Longbanda qui est rendue possible du fait de la malléabilité de cette religion il faut dire quand même que ce dispositif thérapeutique est tout à fait singulier au regard des autres pratiques de guérison humbandistes dans d'autres maisons de culte que ce soit au Portugal ou au Brésil mais il est toutefois révélateur du processus d'adaptation de cette religion sur le sol portugais alors vous voyez ici les influences très clairement également du New Age ça c'est quelque chose de fort du spiritisme kardeciste et puis de ses pratiques magiques qui rappellent également le culte néo-païen Wicca il me semble pour finir là-dessus que Longbanda réintroduit avec ses pratiques de la pensée métisse dans le cadre de la mondialisation et dans nos sociétés occidentales avec la transnationalisation dont ses pratiques sont l'objet qui engendre à leur tour de nouvelles formes religieuses elles aussi métissées alors on voit bien aussi que l'analyse des porosités religieuses et des franchissements des frontières à différents titres se trouve renouvelée par la prise en compte des expériences perceptives et affectives vécues du religieux voire de la guérison et là je me demande c'est peut-être une question adressée à François mais à tout le monde évidemment est-ce qu'une des pistes à suivre serait celle avancée par Roger Bastide déjà il y a longtemps mais en tout cas une façon de se poser peut-être la question autrement il nous disait Roger Bastide il affirmait que le mysticisme commande le social est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à nouveau à cela s'il est question de faire attention à cette enfin de prendre au sérieux cette question du paradigme de l'énergie etc. voilà avant de redonner la parole à Georges pour la conclusion de notre présentation je voudrais quand même pointer quelques limites du métissage dans cet univers hongandiste aujourd'hui plusieurs leaders religieux et les non-cultes en particulier au Brésil sont impliqués dans un dialogue interreligieux dans le cadre de ce qu'ils appellent le combat contre l'intolérance religieuse au Brésil ces attaques dont les maisons de culte étaient l'objet au milieu du XXe siècle sont toujours en vigueur même si les acteurs ont changé aujourd'hui ce sont surtout des néo-pentecôtistes fondamentalistes qui détruisent les maisons des images qui attaquent des adeptes et des maisons de culte etc. et ce que j'ai constaté ça c'est le cas c'est l'objet d'une recherche en cours de ma part j'ai constaté dans les entretiens que j'ai pu mener il y a un mois à Pernario et dans les échanges informels avec les interlocuteurs qu'il existe maintenant des logiques d'affirmation d'appartenance quasiment exclusives mais en tout cas une volonté de se démarquer et de faire valoir sa singularité il est important pour eux de défendre la liberté religieuse et le droit à la différence on est vraiment dans une logique très différente et pour vous donner un exemple très concret une de ses chefs de culte était très connue une chef de culte d'Oumanda qui est pourtant là on a parlé de l'héthorodoxie qui est liée à cette pratique elle est connue pour sa pratique orthodoxe de l'Oumanda et quand je lui demandais est-ce que tu vas faire quelque chose pour la cérémonie de Saint Sébastien donc le 20 janvier le Saint Patron de Rio qui est syncrétisé avec une divinité africaine elle me dit mais moi je ne suis pas Saint-Critique je ne fais pas Saint-Sébastien c'est un saint catholique donc je te demande de nous concentrer et donc pour finir je dirais que dans l'entreface d'un ouvrage que nous avons dirigé ensemble Marina et moi-même sorti en 2013 François Lapalentine écrivait qu'il importe d'interroger la signification de la liaison ou du trait d'union entre l'afro et l'américain avec ses différentes déclinaisons afro-cubains afro-brésiliens afro-péroubiens afro-colombiens je cite François toujours en termes de poussée c'est qu'il propousse une signification et nous nous pouvons ajouter c'est qu'il propousse y compris en termes de métissage néanmoins cet afro-brésilien dont parlait François devient l'ouzo afro-brésilien la santé ria-cubane devient une pratique religieuse afro-cubano-allemande les vautos haïtiens se déclinent en haïtien montréalon new-yorkais entre autres les traits d'union tracent plus que jamais de manière chaque fois différente des formes et des puissures à travers lesquelles nous percevons comment on peut certes s'inouer et s'inouer des rapports sociaux mais aussi comment redéfinir la notion du métissage par les religieux puisqu'il n'est pas moins social politique économique et pas moins métisse non plus néanmoins on peut se demander si cela se produit en tant qu'une pratique rélévante de l'adoption volontaire et consciente d'une pensée métisse de la part des acteurs on peut se demander enfin à mon sens pour considérer les réflexions nécessaires les caractères opératoires et la mise en place d'une pensée métisse ou plutôt des pensées métisse en pluriel il y a tout moins trois niveaux à prendre en compte et là on termine le premier est celui de l'asymétrie l'asymétrie à laquelle nous sommes confrontés vis-à-vis des sujets à savoir qui décide ce qu'est une pensée métisse et ce qui ne l'est pas et dans ce même registre à quel moment la parole est donnée aux acteurs qui d'ailleurs ne sont pas moins au sujet d'une pensée métisse question de réflexivité à l'anthropologie les deuxièmes les besoins de nous pencher sur des études des cas par exemple les cas de métissage face à modalité des situations d'adoption des dispositifs thérapeutiques les cas où suite au traitement et prescription de la médecine scientifique par exemple on fait appel à des rituels et des pratiques magiques censées intervenir dans la vie et sur la santé des humains pour assouplir la souffrance psychique du patient et de son entourage en l'occurrence est-il possible d'opérer avec les recours aux deux médecines entre guillemets parce que c'est une catégorie évique donc comme nous disent nos interlocuteurs est-il possible d'opérer avec les recours aux deux médecines sans les IRHCZ et pour finir dans un cadre de plus en plus récouvant s'agissant de la modernisation la multiculturalité et l'ambiculturalité sont sans doute productrices des pratiques métistes toutefois sont-elles nécessairement productrices des pensées métistes si c'est le cas de quelle nature une pensée métiste en termes psychiatriques anthropologiques autres et dans ce dernier cas de ces trois questions je reviens à ce que j'ai énoncé au départ à quoi doit servir une pensée métiste ou dans quel sens doit-elle être opératoire pour qui et en quoi dans quel sens cherchons-nous la mobiliser je voudrais remercier pour votre attention écoutez Jean Furtos qui va réagir à ce que l'on vient d'apprendre et ensuite je vous poserai un certain nombre de questions et nous parlerons tous ensemble Jean une décision merci François voilà j'ai l'impression que certains se promènent encore d'heure sont peut-être parvenus je sais que leur maillot médical est obligé de partir un peu en urgence c'était un très beau sujet à deux voix à la fois très simple et super compliqué parce que ça fait référence à des choses que certains connaissent et peut-être d'autres ne connaissent pas il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées à quoi sert la pensée métisse dans quel sens la vente opératoire est-ce que les acteurs sont conscients qui font la pensée métisse je dirais à la fin une idée qui m'est venue à cette occasion sur les logiques anthropophages je pense que là il faudrait peut-être rappeler ce que c'est que l'anthropophagie ou le manifeste anthropophagique d'Osval des entrades c'est le fait d'incorporer quelque chose de l'autre qui est mort ou vivant officiellement c'était plutôt avec les gens morts au 16ème siècle pour comprendre les qualités et on mange pas ceux qui sont pas bien on a peur d'avoir une indigestion on mange ceux qui ont des qualités soit par des rituels anthropophages aux sensibles soit d'une manière symbolique et enfin de ce que j'en donnais ça 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 touche un peu à ce que la psychanalyse appelle l'incorporation qui est au sens concret du terme au sens symbolique du terme et le manifeste d'Osval des Andrades est très intéressant je trouve pour comprendre pour aborder enfin peut-être que vous pourrez en dire plus là là-dessus bon on déterritorialisation d'anthropophagie parce que oui on n'est pas obligé de faire d'anthropophagie rituelle pour incorporer les qualités de l'autre à différencier du vampirisme qui est bouffé par l'autre et justement dans le petit livre d'Osval des Andrades il y a une une chercheure occidentale qui oppose au fait de bouffer les qualités de l'autre à être bouffé par le système et être vampirisé par le système alors bon moi je reconnais que je ne connaissais pas l'Oubanda cette religion qui paraît syncrétiste évidemment il faut savoir que le spiritisme c'est parler avec les morts c'est faire parler toutes les choses qui ont été dites qui sont extrêmement intéressantes et avec des blanchiments retour à l'Afrique pratique d'imporation de leur pensée exporter retour au Portugal et ailleurs c'est tout à fait extraordinaire toujours là la même question qui revient avec Georges et Marina comment décoder les inquédiants à quoi ça sert à penser métis je le dirais peut-être un peu tout à l'heure une chose très importante l'importance du sensible vous savez beaucoup insisté tous les deux mais avec le fait qu'il ne faut pas avoir de phobie corporelle parce que si on a une phobie corporelle avec ces phénomènes d'intrusion de toucher d'envahissement possible de technique du corps ça peut être quelque chose d'assez difficile je sais que par exemple quand je reçois des patients qui ont été victimes d'inceste direct ou indirect d'intrusion là où je travaille maintenant je ne leur propose jamais de thérapie corporelle parce que les thérapies corporelles ravivraient les choses de l'envahissement mais peut-être qu'il y a aussi dans ces techniques vous pourrez peut-être vous le dire des choses qui guérissent de l'institution antifère de l'envahissement etc. alors quand vous avez parlé l'un et l'autre je crois que c'était surtout Georges de technique inclusive j'ai pensé tout de suite que c'était contre l'exclusion ou la purification les techniques inclusives sont des techniques anti-excluantes anti-pivage et évidemment ça serait d'une certaine manière le bon côté de le bon côté de de la globalisation de la mondialisation d'exporter des techniques inclusives et pas des techniques qui mettent sur le chemin qui mettent au dehors sur la question que Jacques a dit plusieurs fois à la définition que j'avais donnée de la santé mentale il y a quelques années où j'avais dit la nitaine sans destructivité mais non sans révolte c'est-à-dire la capacité de dire non dans ton esprit la révolte ça serait dire non à quoi ensuite votre question ah oui là on est dans ce que vous avez donné en phase de technique alors de métissage avec ou sans pensée métisse conscient de métissage interne à un système c'est le système qui inclut cinq ou six éléments des pratiques magico-ordidicieuses anthropophagiques catholiques afro-américaines afro-amélindiennes etc mais il peut y avoir une pensée magique externe comme par exemple quand vous opposez quand vous posez la question entre les religions qui soignent et peut-être les méthodes de soins qui pourraient avoir une spiritualité ou des valeurs aussi et comment pourrait-on comprendre des manières de soigner religieuses et des manières thérapeutiques d'avoir des manières spirituelles et là on pourrait avoir une pensée métisse externe aussi et c'est très intéressant de poser la question moi-même j'ai eu des rapports de rencontre avec un prêtre vaudou j'ai tout à fait l'impression d'être obligé d'avoir une pensée une pensée métisse parce que quand il me parlait d'esprit pour soigner la folie moi je pensais tout de suite oui quand on est fou on dit qu'on appelle de l'esprit et quand on va mieux on dit qu'on a retrouvé ses esprits donc il y a une pensée métisse qui fait qu'il y a une traduction possible avec des théories de la pratique radicalement hétérogènes et malgré tout la question d'esprit se pose aussi bien dans la folie que dans ses techniques de soins de réunification la question de l'invisible au centre du social me semble une question absolument géniale la question de l'émotionnel aussi pour s'entraîner avec les esprits des esclaves noirs d'autrefois c'est pareil c'est ce que je disais il n'y a pas moyen de parler sans une vision spirituelle des choses simplement là c'est dit d'une certaine manière mais peut-être justement quand on dit qu'il a perdu ses esprits il a retrouvé ses esprits il est influencé par son grand-père il y a peut-être des choses que nous on utilise et d'une manière mais pas avec les mêmes mots pas avec les mêmes techniques la question d'utiliser les quatre éléments de démocrite la terre l'air l'eau et le feu évidemment on le retrouve ces six ans-là c'est complètement transculturel les quatre éléments de démocrite qu'on retrouve en Chine qu'on retrouve ailleurs qu'on trouve c'est la pensée métisse à quoi ça sert la pensée métisse qui est-ce qui dit que c'est la pensée métisse qui est-ce qui a l'autorité est-ce que ces acteurs pour moi psychiatre de base travaillant toujours dans le champ je dirais qu'on observe la pensée métisse toutes les fois qu'on accepte d'être dérangé par l'autre par l'autre qui est en face de moi les autres dans le macro social l'autre en moi aussi au fond il suffirait d'accepter d'être dérangé pour être en lien parce que pour être en lien on n'est pas toujours dans la fusion Dieu merci donc il suffirait d'être dérangé par la culture de l'autre par ce que me dit l'autre par ce qui me revient de l'autre et si c'est au bénéfice du vivant et pas du mortifort pour être dans une pensée métisse parce que c'est la rencontre et le lien c'est cette rencontre interrogeante qui crée le lien et c'est le lien qui caractérise la pensée métisse quand on en devient conscient alors là je termine là dessus j'ai été passionné par vous entendre ça pose beaucoup de questions je crois qu'on est en plein dans le sujet franchement on est en plein dans le sujet et François bon si tu veux prendre la suite oui je vais continuer j'ai une avalanche de questions parce que ce que vous nous avez raconté c'est c'est l'histoire d'une migration du religieux qui est absolument fascinante puisque on a une religion qui est formée initialement au Brésil non initialement en Afrique qui est réinventée au Brésil qui ensuite est réadaptée en Amérique et en Europe et alors ça a des conséquences épistémologiques et méthodologiques c'est à dire ce que nous appelons en anthropologie un terrain n'est plus lié à l'interritoire Georges l'a dit le Vendou n'est plus seulement haïtien il est à Paris il est à New York il est à Montréal le camp d'englai c'est expatrié donc à l'étude du site au sens architectural se substitue l'étude du réseau alors trois premières questions est-ce que vous seriez est-ce que vous seriez d'accord pour dire que ce qui compte c'est beaucoup moins les racines que les antennes les racines qui plombent dans le passé africain et brésilien que les antennes qui sont aujourd'hui en interconnexion planétaire la deuxième question c'est peut-on parler de cosmopolitisme et ça c'est un mot qui n'est pas encore arrivé dans nos séminaires est-ce que le cosmopolitisme ne serait pas un autre nom du métissage parce que tu l'as dit au début Georges tu travailles sur la ville l'Ouganda c'est des religions urbaines donc c'est une question sur métissage et cosmopolitisme et la troisième c'est il faudrait préciser mieux le lien entre ce que vous appelez transnationalisation et mondialisation la mondialisation c'est un processus qui crée des rapports inédits entre l'espace et le temps le temps se contracte et donc rapproche les sociétés les unes des autres et le temps s'accélère le temps s'accélère et soumet les individus à des rythmes de plus en plus rapides ce qui va produire un symptôme de plus en plus répandu qui est la dépression qui est pathologique de la difficulté d'agir la suspension du temps je demande si nos mandats mais pas seulement nos mandats les autres religions ce ne sont pas des antidépresseurs alors ça c'est la première série de questions la deuxième série de questions c'est Georges et Marina vous savez Georges a dit éclectisme hybridité et deux fois vous avez dit l'anément syncrétisme est-ce que alors là est-ce que vous pensez que c'est pertinent la distinction que j'ai fait entre métissage et syncrétisme pour moi il y a une grande différence le mandat comme tu vas rappeler se forme dans les années 20 dans une transformation de la macumba d'origine dans tout et cette transformation va intégrer les trois éléments initiaux qui sont les esprits des indiens les ancêtres africains les saints du catholicisme populaire le tout réinterprété à travers le spiritisme d'Alan Kardec le processus anthropophagique dont apparaît Georges il est sans limite il est sans limite puisqu'on va trouver dans le panthéon des séganes Charles Magne Bouddha Gandhi une fois à Saint-Paul j'ai trouvé des samouraïs donc on a un panthéon qui s'enrichit sans cesse est-ce que c'est pas un bric-à-brac et c'est Roger Bastide qui disait le mandat c'est du sacré en conserve pour l'opposer à la pureté du pantomblé nago lui qui reste l'africain donc est-ce que vous êtes d'accord avec la distinction que je faisais j'y tiens moins aujourd'hui mais je disais le sacrétisme c'est l'empilement la jonction la juxtaposition la superposition alors dans la pensée métisse c'est pas ça c'est pas ça c'est une tension il y a une vibration il y a une pulsation ça c'est la seconde série de questions et la troisième je me demande si quand vous parlez du métissage il ne s'agit pas du bricolage et c'est souvent c'est souvent la notion cette notion de Lévi-Strauss qui est mobilisée pour parler de le mandat alors Marina toi tu parles tu dis recomposition permanente Georges élément ingrédient de la pensée métisse vous avez dit inclusion inclusion mais genre et genre précise une inclusion c'est l'inclusion dans une totalité l'inclusion elle est interne est-ce que vous est-ce que vous voudriez essayer de distinguer le bricolage du métissage ou est-ce que vous vous en foutez là le vous voyez je pose des questions cosmopolitisme syncrétisme bricolage c'est pour nous aider à avancer c'est pour nous aider à avancer dans la construction d'une pensée métisse le le bricolage c'est la pensée combinatoire qui procède à des recompositions permutations de signes préexistants c'est-à-dire il y a des invariants pour moi ça c'est du le bricolage tel qu'il est proposé par Lévi-Strauss c'est du recyclage c'est-à-dire qu'il y a réorganisation de signes permanents identiques à eux-mêmes par exemple vous connaissez tous les tableaux d'Archimboldo il fait des figures humaines avec des éléments végétaux par les mêmes courgettes en guise de nez des cerises pour les yeux ça crée des nouvelles figures mais les légumes ou les fruits restent les mêmes alors c'est ça dans le bricolage rien ne survient du dehors ça ne concerne que la logique interne de la totalité ce que vous avez dit de l'oumandat ça me semble très différent parce que ça assimile anthropologiquement des éléments qui viennent de l'extérieur est-ce que vous pourriez préciser lesquels arrivent en plus quand l'oumandat arrive au Portugal et donc il me semble que dans le métissage on n'est pas dans la logique de la composition de la recomposition mais dans un processus de transformation de métamorphose dans le bricolage il y a des versions il y a des des variantes dans le métissage il y a ce que Nadine Ndebou qui n'est plus là appelle une rythmique de la variance est-ce que vous est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour distinguer le modèle du jeu au sens de game et le modèle du jeu au sens de play ça vous dit quelque chose le jeu le jeu le jeu avec des règles par exemple le jeu Lévi-Straud vous vous souvenez quand j'ai suivi son cours au collège du France il prenait l'exemple du jeu de cartes mais il y a surtout le jeu d'échecs que les structuralistes adorent mais il y a un autre jeu qui est play plus exactement play au géant d'if qui veut dire jouer au sens de théâtre alors là ma question c'est la suivante soyez-vous d'accord pour dire que mon mandat c'est du théâtre moi c'est vraiment je suis allé très très souvent il y a été en son religion ça me plaît parce que c'est du théâtre est-ce que la religion ne serait pas qu'une dimension parce que le mandat c'est du théâtre c'est de la carrière c'est de la chorégraphie c'est de la musique c'est de la chambre c'est du chant et il y a une autre manière de l'aborder que vous avez abordé dans votre dernier livre c'est de la cuisine de la gastronomie donc donc là j'en reviens j'en arrive aux questions de Marina parce que tu disais non c'est d'abord Georges tu disais univers religieux tous les deux vous avez dit je crois est-ce que c'est un univers religieux ou un univers de soins ou est-ce que c'est un univers religieux et un univers de soins alors là tu as posé la question du rapport entre sujet et l'objet moi je crois comme bienveniste qui dit c'est le point de vue qui crée l'objet donc il n'y a pas il n'y a pas un objet métis en lui-même qui devient métis dans son rapport au sujet qu'il interroge donc j'ai presque fini non pas tout à fait parce que quand tu as dit Georges modèle un modèle de métissage puis tu as dit il y a des métissages moi ça me semble trop trop orgueilleux c'est pourquoi au modèle moi je substitue le modèle et je trouve que l'anthropophagie de Oswald et Andrade je suis comme Jean je l'adore c'est pas un modèle c'est une métaphie c'est une métaphie et d'ailleurs on ne se part avec Oswald et Andrade dans un univers philosophique mais dans un univers littéraire alors et je je termine par là c'est la même question que posait Georges à laquelle a réagi Jean à quoi doit servir une pensée métisse il me semble un peu bizarre cette formulation parce que c'est une formulation qui contient du pragmatisme de l'utilitarisme et si on répondait ça ne sert à rien mais c'est peut-être ce rien qui est le plus précieux j'aime bien ce que disait pour moi ça n'a pas des applications directes vous voyez on ne va pas fonder une politique sur le métissage c'est bien ce que disait Jean être déranger par l'autre quant à la phrase de Bastide le mysticisme commande le social je ne sais pas trop quoi en penser le sacré certainement il y a du sacré dans le social il disait toujours Emmanuel Macron il y a du mysticisme dans la politique je ne sais pas trop quoi répondre à ta question donc voilà un petit peu les propres interrogations qui s'ajoutent à celles de Jean c'est un sacré problème mais je ne sais pas je vais commencer Jean pardon je disais un sacré problème ça reste toujours un sacré problème je ne vais pas la question de te répondre je vais essayer de faire je pense qu'il y a des choses que Marina peut ajouter aussi je commence par anthropophagie je me sens que la commentaire des gens est très pertinent d'une part parce que la notion elle-même d'une fois elle est peu connue et d'autre part son concours par pragmatisme je dirais son applicabilité son application si on peut dans la science sociale c'est réduit en France mais ailleurs elle a été très mobilisée c'est la raison que je disais au début de mes études universitaires j'étais très encore baigné 60 ans après l'avènement du mouvement anthropophagique c'est plus une histoire anthropologie sociologie etc c'était presque une notion incontournable donc je vais essayer de faire une synthèse la notion d'anthropophagie ce qu'on appelait aussi l'anthropophagie à l'âme brésilienne c'est une notion qui dialoguait beaucoup avec la notion de ce qui deviendra plus tard la notion du métissage la mobilisation complète métissage parce qu'on partait le principe dans le mouvement anthropophagique que la culture brésilienne c'était une culture qui mangeait ce qui venait d'ailleurs la digérait et transformait en quelque chose d'autre cette idée là il était ordinaire même de faire de ça une modalité particulière de célébration je dois vous dire quelque chose par exemple j'ai découvert que j'étais bêtise en France parce que la question de qu'est-ce qui est bêtise ce qui ne l'est pas dire ça encore aujourd'hui ça surprend beaucoup de monde parce qu'on parle de principe qu'il y avait quelque chose déjà de manger l'autre sur le plan biologique c'était aussi de manger l'autre manger oui ça venait ça célébrait aussi notamment les antihantropinambas et d'autres qui mangeaient pour prendre aussi ce qui avait des valeurs si les caractéristiques on va dire positifs ils compilent de l'ennemi ils mangeaient avec les gens courageux et bien ceux qui n'étaient pas bien ils refusaient surtout à ne pas les mettre dans les bonnes conditions les nourrir bien etc. pour qu'ils soient encore plus savants donc cette idée de manger c'était manger pour se nourrir mais par le monde se nourrir sous le plan alimentaire mais se nourrir de ce qui est de la culture de l'autre aussi de ses valeurs de ses croyances donc cette notion elle était très mobilisée que je disais soit d'être métier sur pas d'une part parce qu'on n'utilise pas cette expression pour des raisons déjà évoquées et d'autre part parce que la notion du métissage elle-même je peux vous assurer qu'elle commence à être célébrisée la partie du travail de François-Laprentine parce qu'on ne va pas tout parler on ne parlait pas du métissage on parlait de miscigénation les termes de miscigénation c'est-à-dire pour désigner c'est ce qu'on appelait à l'époque mistura des races le mélange des races c'était la miscigénation les termes de métissage et la rigurosité très tardivement et on va les célébrer on va les mobiliser dans ce genre de social dans les années 80 pour ne pas être les techniques inclusives comme je disais j'ai beaucoup de précautions quand je pense à une pensée métisse je ne peux pas penser au titre personnel je ne peux pas penser excusez-moi c'est rédondant à la pensée métisse en venant dans cette expression quelque chose qui ne relève que de la pensée de la modalité d'agencement de cerveau de ce qu'on peut faire donc la pensée métisse je pense aussi mobiliser adopter une pensée métisse c'est une pensée aux différentes modalités du rapport à l'autre y compris pour ce qu'il y a de la proximité donc je m'interroge par exemple les difficultés qu'on peut connaître si je fais un peu exprès j'ai touché François ici bien entendu c'était caricatural mais ô combien de fois nous ici présents dans une même semaine en trainant un transport collectif on peut avoir des exemples multiples et variés de la difficulté face à la proximité du corps tandis que dans d'autres cultures serrer l'avant de quelqu'un d'une certaine manière signifie quelque chose ou ne pas serrer signifie un autre une autre ne pas toucher une personne d'une couture ouésilienne latino-américaine c'est assez gênant c'est plus qu'une exclusion de l'autre c'est le refus de l'autre or penser à la pensée métisse je pense à ça aussi comment on règle ce genre de problème parce qu'on ne peut pas vouloir que l'autre soit comme nous mais on ne peut pas non plus nous auto-obliger d'être comme eux donc c'est ça qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait avec les dichotomies auxquelles on est confronté et on fait excusez-moi il n'y a pas de pessimisme ni d'accusation dans les propos mais ce qu'on sortait sans bloc ça n'existait pas ça existe et c'est blessant pour pas mal d'individus ces refus-là cette difficulté de toucher l'effet que je suis touché je ne savais pas qu'est-ce que cette femme va penser que moi et d'autres exemples que je peux vous n'épargner donc les techniques du corps l'exemple que j'ai donné de G-team à la mouésilienne la gingue qui pour soit analysée dans les jeux du corps les mauvaises interprétations là on parle du corps de l'autre avec lesquelles on interagit ça c'est un objet aussi de pas mal malentendu voire blocage voire de difficulté d'une construction commune l'adoption commune d'une pensée énotice une pensée anti-excluente anti-clivage ouais je pense qu'il y a quelque chose qui oui c'est rien un exercice pour adopter une posture adopter des comportements voire de je ne sais pas ce comportement c'est le mot adopter des logiques des fonctionnements qui pourraient être anti-clivage anti-excluente je pense que une pensée métisse c'est que là je vais un peu plus loin quand je dis à quoi doit-elle servir je vous rappelle que quand je disais ça je n'ai pas dit ça de façon provocative ou excluante parce que je proposais à quoi doit-elle servir je vous ai proposé pas mal de possibilités pour comprendre la logique du fonctionnement social vécu pour continuer à décentrer nos regards pour se mettre à l'écoute accompagner soigner etc pour engager de nos vrais réservoir à ce moment possible c'est-à-dire ce n'était pas une accusation mais de dire oui à quoi doit-elle servir à une de ces choses toutes ces choses-là et à quoi d'autre donc c'est dans ce sens-là que peut-être je vais mal mal formulé la phrase j'ai bien aimé quand j'en disais qu'il suffirait d'être dérangé par l'autre pour oui je crois aussi mais mais qu'est-ce qu'on met derrière ce mot déranger déranger à qui comment est-ce que cette notion-là elle doit elle a une réception homogène l'un et l'autre l'exemple que je venais de donner la proxémie les relations les intérations les tactiles dans les intérations au quotidien dérangent parce qu'elles ne dérangent pas forcément dans les sens où on voulait préconiser ici pour une pensée mais aussi vous remettez à François parce que Marina je sais qu'elle a énormément envie de parler et je suis tout à fait d'accord avec François que s'il y a quelque chose que nous pourrons partager c'est de comprendre que le terrain aujourd'hui n'est pas comme le terrain religieux mais nos terrains dans les différentes disciplines que nous pratiquons dans nos différents objets il n'est pas lié en territoire les religieux c'était juste une allébrorie une porte d'entrée ou une fenêtre d'observation par contre lorsqu'il faut soit un interroge parce qu'il a des c'est à moi je pense que c'est à Marina aussi ou il est du site il substitue les réseaux mais l'interroge c'est les racines et les antennes l'interconnexion planétaire je pense que ce n'est pas que les antennes je pense que c'est l'un et l'autre parce qu'on modifie aussi les racines et on a besoin des antennes parce que regardez il y a quelques années quand j'ai connu le mandat ça commence à dater et on peut ça c'était plutôt de l'ordre pas du secret mais du discret disons comme certains onnulaires qu'on connait du discret mais pourquoi du discret parce qu'on se trouve de la discrimination de l'exclusion tout ce qui va avec aujourd'hui les antennes servent à quoi on a eu l'occasion avec Marina de faire des entretiens parfois à deux parfois on n'était pas toujours sur les terrains ensemble mais on relève de pas mal d'entretiens où il y a un engagement vraiment de donner le plus de visibilité possible à cette particularité c'est-à-dire pour mobiliser les antennes pour construire des modalités nouvelles d'inclusion pour effacer l'image négative pour célébrer la chose autrement et même pour montrer que c'est cette idée de sorcellerie etc. mais pas forcément avoir toujours donc les antennes dialoguent avec une tentative de révision des racines etc. des réinventions des racines des réinventions des racines c'est ce chef de culte de la maison portugaise qui disait l'ombanda est celto-ibérique avec une pensée d'afro monsieur et c'est ce qui est plus compliqué plus complexe pour répondre à François c'est la question du bricolage du bricolage à l'invers Marie qui est dans sa rélecture des discours et tout ça je vais laisser en dernier et juste une chose que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous c'est de c'est quoi déjà je ne me souviens pas ça m'est échappé d'avoir parlé des modèles mais des modalités j'ai un peu de difficulté avec ces termes pour moi-même je ne sais pas trop ce qui doit être un modèle aussi bien en termes de religion de pratiques religieuses de l'appréhension sociale etc. non je ne vois pas de modèle je parlais des modalités de faire quelque chose d'une modalité d'une construction d'une pensée bêtise et là pour moi j'aimerais bien à quoi doit-elle servir et comment la rendre opératoire parce que si nous pensons à cette pensée-là c'est pour que on puisse faire faire usage qu'on puisse réélaborer nos regards décentrer même si les nôtres sont décentrés mais il faut qu'on partage ça donc on participe de la construction d'une pensée bêtise ici on discute mais il faut que ça sorte de cette salle c'est ça il faut que c'est-à-dire je ne suis pas évangéliste rassurez-vous je ne suis pas encore prêt mais c'est ça cette construction il faut qu'elle soit partagée donc lorsqu'il est dit à quoi il faut l'utiliser en fait qui cherchons-nous ? qui devons-nous préconiser ? je ne peux pas tout ce que j'ai invité c'est de poser des questions et apporter des réponses mais c'est plutôt des gens lancer les questions et que ces questions puissent faire un bien de partage à la fois des réponses ou alors des non-réponses l'accent des réponses des possibilités des réponses par contre les élevéliants je continue à interroger parce que je ne dispose pas de la réponse quels sont les éléments des contenus des contenus des parties intégrées d'une pensée métisse parce que sinon on revient à la sédimentation on ne parle pas de quelque chose qu'on sédimente qu'on ramasse ça c'est c'est un bricard les différences entre métissage et syncrétisme tu sais François cette question j'attendais depuis quelques années dans une discussion etc mais là c'est la grande occasion je pense que il y a un moment donné je ne sais pas par vous au début de ma prestation je parlais de l'importance de l'un dans l'autre je trouve que métissage et syncrétisme c'est un exemple de l'un dans l'autre parce que la notion de syncrétisme appliquée aux religieux depuis Bastide et tout ce qu'on voit on a vu participe de la construction ou de l'élaboration de la notion de métissage à l'inverse le métissage va se produire entre autres pas uniquement sur les plans biologiques bien évidemment mais il va se produire aussi par les modalités par les expressions de croyances ces rituels ces pratiques illusieuses que nous suivons depuis quelques temps si on a si on est censé mettre en valeur les catégories uniques c'est qu'ils sortent d'autérent les personnes voient ça le mot syncrétisme est très académiques dans les terres les personnes rarement aujourd'hui partent de syncrétisme mais partent par contre de métissage donc quel est notre rôle ? notre rôle c'est de donner la parole aux acteurs aussi ils vont en compte cette parole en tant que légitime donc je suis je ne fais pas cette différence lorsque l'on s'est appliquée à l'imbanda par exemple c'est du métissage c'est ce que nous avons compris dans l'académie en tant que centricité de religion bon je mobilise la parole depuis longtemps la religion en tant que entier des professeurs ça j'aime bien c'est l'opium du peuple de maths et tu sais la mondialisation en tant que d'accélération pour soi déjà dans les combien de 5 continents attention c'est la même chose c'est antidépresseur c'est pas l'un c'est l'opium du peuple et c'est le temps d'accélération que la mondialisation nous impose et ses besoins de décélérer trouve dans les religieux des moments de décélération et notamment avec une particularité dont Marina a déjà évoqué mais je pense qu'elle peut y revenir c'est que là on n'est pas uniquement dans des situations de complexion du rapport d'installation il maintient la pérennité oui la pérennité dans une certaine temporalité de ces rapports sacrés là on part d'une religion où on danse tout le temps donc cette décélération c'est aussi une occasion de laisser les corps se manifester autrement faire un autre usage du corps qui parfois l'accélération je pense que ça s'applique parfaitement et je crois que là oui à ces moments là on est confronté en tant qu'observateur à cet antidépresseur qui est un antidépresseur social qui est un antidépresseur que si que sa conjugaison s'est construite dans le collectif mais je ne me demande en vous disant ça je me demande non j'essaye d'affirmer je ne crois pas que c'est un médicament entre guillemets pour tout le monde on va on continue à aller dans les séances comme Banda en fonction de la trilogie que nous connaissons bien on n'a pas évoqué ici l'amour les problèmes oui l'amour la santé les travails on cherche une solution et la douleur oui la santé la douleur la douleur liée à tout ce et voilà je laisse Marina dire quelque chose parce que sinon ah excusez-moi j'ai juste une autre chose la théâtralisation François on a déjà mis au public ensemble sur cette question oui nos bandages c'est la théâtralisation mais ne mettons pas derrière ces mots une connotation péjorative théâtralisation pourquoi parce que on a comme dans toutes les religions on a l'installation du rituel c'est la mise en scène de quelque chose on raconte une histoire d'une religion et ça on fait ça à la messe aussi par contre dans le cas de l'omanda c'est une théâtralisation pourquoi ? parce qu'on met en scène même la descente l'arrivée des esprits se passe en fonction du processus du peuplement je ne peux pas dire du peuplement parce qu'il y avait des années indiennes avant mais c'est le processus de formation et de composition sociale de la société brésilienne d'abord on a les amérindiens les cabots les plétuvels qui présentent les esprits des esclaves venus après et ensuite les autres c'est-à-dire ce qu'on danse c'est ce qu'on voit on arrive dans un terrain du mandat dans des séances générales on voit passer défluer devant les yeux l'histoire de la société brésilienne de sa composition sociale et ethnique bien entendu donc cette théâtralisation dans ce sens parce que c'est la mise en scène on voit un indien on est celui d'un indien mais c'est manifeste sa gestuelle c'est celle du guerrier qui combat etc les plétuvels quand il arrive il arrive la danse aux plétuvels mais jamais n'importe quel individu il va danser ça représente quelque chose c'est le poids de travail des châtiments physiques etc d'autres personnages vont danser d'autres manières ce qui représente les peuples de la rue les mondes des arts etc théâtralisation comme une façon de théâtralisation en tant que récit et voilà je m'arrête là Marina je ne vais pas ajouter beaucoup de choses parce que tu as été presque exhaustif alors je voulais juste remercier je remercie Jean et François pour toutes vos questions extrêmement stimulantes je commencerai par Jean par rapport à cette question il ne faut pas avoir de phobie corporelle par rapport à l'expérience sensible en fait moi je l'entends je pense que Jean je crois d'être avec moi d'une manière beaucoup plus générale il peut y avoir même y compris des phobies corporelles c'est pas forcément une expérience tactique du proche quand on est attentif à l'expérience sensible sur le terrain ça peut y compris être dans la prise de distance c'est inclure en fait vraiment cette modalité d'être au monde avec l'autre qui passe par les sens de différentes façons donc c'est vraiment ce réglage de la distance sociale qui passe par le réglage des corps et toute cette question de la proxémie qu'elle citait souvent Georges je crois que ça inclut évidemment aussi cette dimension d'expression de phobie corporelle c'est quelque chose justement qui introduit de la nuance et voilà moi c'est un petit peu sur cette question du terrain et d'être dérangé par l'autre j'entends aussi être affecté j'entends voilà et qui nous ramène à cette discussion que tu nous avais proposée autour de Jacques-Fabri Sadab quand tu étais intervenu et puis voilà finalement j'ai l'impression qu'on est en train de remettre au centre du débat pour déclencher une pensée métisse ou en tout cas pour la faire surgir il faut partir d'une rencontre qu'il y ait la rencontre de l'autre la rencontre de l'altérité enfin il me semble qu'on revient à ça mais je ne veux pas du tout réduire on a beaucoup d'autres choses en discussion mais il me semble qu'il y a aussi cet aspect qui en anthropologie passe par l'expérience du terrain par l'ethnographie et alors tu dis François c'est le point de vue qui crée l'objet mais c'est le point enfin je pense y tomber de l'inverse mais c'est le point de vue de qui parce qu'évidemment si on reprend notre démarche classique de l'anthropologie et ce qu'on enseigne nos étudiants en première année dans les techniques d'enquête rendre compte du point de vue de l'autre du point de vue de qui s'agit-il pour créer cet objet et puis sur tous ces aspects que tu soulèves François la différence entre métissage et syncrétisme entre métissage et bricolage l'umbanda comme un bric-à-brac-coupa je pense que Georges a répondu et je le rejoins enfin on est assez d'accord sur cette dimension-là et je trouve que là on n'avait évidemment pas le temps de faire ça je pense que c'est vraiment des pistes à creuser presque un passage obligatoire de réinterroger toutes ces notions y compris le cosmopolitisme que tu proposes mais vraiment le métissage alors il y a évidemment ces habits de l'ambouillage qu'on peut faire sans cesse mais en même temps que c'est la notion de métamorphose et de transformation qui est quand même première dans ce qu'on propose ici voilà je ne vais pas m'attarder plus il y a certainement je vais faire un peu de temps en temps pour des questions juste un mot parce que là je trouve qu'on a avancé avec la moi ce que j'appelle la métaphore anthropophagique on a une des formes de pensée métisse pas toute la pensée métisse c'est-à-dire la dévoration des autres c'est une forme de pensée métisse par intégration si vous allez au plus loin de ça vous avez une autre forme de pensée métisse qui est l'hétéronomie alors là c'est vraiment très très différent c'est ce sont les personnalités multiples il y a des clas il y a il y a des clas c'est-à-dire qu'on a dans la pensée anthropophagique une tendance vers l'un et dans l'hétéronomie une tendance vers le multiple donc ça il faut que ça nous permet d'avancer quand tu as dit qu'il n'y a pas avec des minutes d'informations il n'y a pas l'un même si notre séminaire c'est fait comme ça il n'y a pas d'avancer métisse il y a différentes formes et là on voit aussi deux et il y en a d'autres c'est pour ça que je propose ma proposition peut-être ça vous a échappé c'était de lancer l'opérer à partir d'un l'archébétisme j'ai essayé d'insister sur cette idée-là pas parce que je crois que c'est mieux que les autres propositions mais c'est ce qui s'avère révélateur dans nos discussions c'est cette confrontation entre les pensées qu'elles sont déjà peut-être métisses à l'origine mais que la rencontre fait la multiplicité nous confronte à la multiplicité de ces pensées métisses donc pour ça que je préférais l'employé au courriel est-ce que tu souhaiterais intervenir juste une petite précision parce que ça confuse dans la présentation antérieure entre l'explication que vous avez donnée de l'anthropophagie qui pour moi les tracteurs et peut-être aussi à raison se confond avec le cannibalisme est-ce que bon oui 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 c'est c'est la même chose l'anthropophagie et le cannibalisme c'est la même chose c'est ça mais ça peut être pris sous un modèle effectivement alimentaire ou sous un modèle de se nourrir des qualités de l'autre c'est ça mais concrètement c'était la même chose concrètement c'est du cannibalisme culturel oui bonne question évidemment c'est quand même une question c'est on n'est plus tant les gens parler de de faire la place à l'autre je me demandais est-ce que le rôle du juge n'est pas nécessairement le métissage quand on le craint par les études de nous les relégats ou le sens de collecter ou de relier quelque soit même si elles ne sont pas tout à fait admises mais quand on le craint comme ça ou qu'on le voit dans son mouvement c'est toujours un besoin d'aller vers l'autre ou d'intégrer l'autre et donc dans ce mouvement le rôle du juge ne peut qu'être métissage même si j'essaierai de montrer dans sa séance mais même si j'entends ce que tu dis François par rapport à des moments de syncrétisme est-ce que le syncrétisme parce qu'ils sont comme d'asynchronies comme quelque chose qui est une fonction mais qui ne fonctionne pas suffisamment parce qu'après il faudrait peut-être passer autre chose c'est des questions mais ce n'est pas tout le religieux parce que dans les mouvements évangéliques et entreautistes c'est résolument anti-métisme qui ne veut pas jouer oui mais ça peut s'appuyer sur des pratiques qui sont elles-mêmes métistes qui peuvent devenir anti-métistes je comprends ce que vous dites est-ce que déjà l'histoire de toutes les religions ne nous montre pas qu'il y a eu diverses influences qui se sont conjuguées on sait que les différents courants qui ont constitué la Bible sont nés pour les plus anciens vers le 7ème siècle avant Jésus-Christ puis la période de l'exil a amené un contact avec les populations de la mésopotamie qui a amené certains concepts dans la religion juive et tout ça c'est refixé avec la pensée grecque dans le socialisme et puis quand l'islam est arrivé il y a aussi le métissage du monde juive du monde chrétien et au chrétien et sans arrêt il y a des apports au moins oui ça on verra avec toi la prochaine fois en ce qui me concerne je pense que les monothéismes ne prédisposent pas au moins non ils le subissent forcément ils le subissent d'abord après ils le présentent en étant quelque chose de pur c'est mieux que je ne le présente comme pur alors c'est jamais de pur et c'est toujours en buf c'est pourquoi j'ai parlé des étapes de synchronisme c'est présenté comme une synchronique aussi après on le voit il y a une chose intéressante du point de vue de la Bible à partir de l'hébreu l'un des mots de Dieu c'est Elohim et Elohim c'est le pluriel des dieux ça veut dire Dieu qui est l'assemblage des dieux donc on peut imaginer qu'il y avait des tas de dieux et on les a mis ensemble et on l'appelait Elohim Yahvé Elohim et c'est devenu un singulier mais historiquement c'est les dieux c'est l'amour pluriel et après c'est oublié bien entendu la tendance en tout cas mais historiquement c'est comme ça en permanence tout à fait juste je crois que par rapport à ce qu'on voulait je vous disais mais pardon pas de chance ça va revenir merci ce que vous disaient mes voisins je crois qu'il ne faut pas confondre entre ce que vous voudrez exclure votre religion votre vie avec la construction même de cette religion qui est peut-être métisse il y a une volonté peut-être d'exclure certaines religions mais n'empêche que historiquement elle est fabriquée de façon métisse ce qui est intéressant et ce qui rejoint ce que disait madame sur les c'est vous qui disiez tout à l'heure que certaines certaines cultes afro-brésiliens s'instituait après en tant que orthodoxes donc c'est un peu ce cheminement qui serait répété dans les différents là-haut la voie gauche la notion d'anthropopagie de gêne en deux comment éviter le plus fort qui mange qui dévore le plus fèvre en fait est-ce que ce n'est pas des grandes pensées des grandes théories qui dévoreraient voilà certaines théories qui ne s'expriment pas bien mais qui n'ont pas les termes adéquats s'exprimer s'imposer ou pouvoir s'exporter et c'est le plus faible l'indien qui dévore le plus Zohède c'est l'anvers le plus fort c'est le plus faible l'indien qui dévore Salvador Monseigneur Sardin oui c'est l'indice les chèvres en fait bon de toute façon bien évidemment je vous remercie pour votre question mais il y a deux choses à mettre l'exerc d'une part c'est un mouvement c'est-à-dire dans les années blanc on ne mangeait pas forcément l'autre au sens premier du terme c'était les mouvements anthropophagiques jouaient avec les symboles la notion de manger l'autre c'est de manger pas forcément l'individu mais de manger tout ce qui vient de l'individu comme une façon de comme une forme de partage il faut soit il a raison lorsqu'il dit que les mouvements anthropophagiques la figure la plus emblématique c'est Makunaïm c'est c'est la figure emblématique pourquoi parce qu'il représente tout ce qui était de l'ordre de l'exclusion Makunaïm était à la fois indien et afro donc ce sont ceux-là qui mangent tous les restes et tous les restes dans mon sens du terme ça veut dire tous les autres qu'est-ce qu'on mange on mangeait l'idée d'un anthropophagique c'était de manger notamment ce qui venait d'ailleurs c'est-à-dire c'était de manger c'est ce que manger au sens de de faire l'ingestion de ce qui venait d'ailleurs et qu'on ne connaissait pas pour la digérer le mot digestion apparaît souvent dans le monde du fait anthropophagique parce que l'idée c'était de faire de l'ingestion et la digérer c'est de l'idée d'un anthropophagique c'est d'une sorte d'appropriation ici la force de votre personne c'est une expropriation parce que vous rejetez avec sérieux oui mais je pense que c'est de l'appropriation de la force de votre une question en fait c'est pour rebondir sur ce que vous avez dit et ce que vous avez dit aussi Freud dans Total Métabou c'est aussi les plus faibles qui s'assemblent les fils les frères qui mangent le père le tabou c'était pour rebondir merci je voudrais dire quelque chose d'abord pour vous agir ben finalement pour vous agir si vous faites de l'observation de bébés que ce soit lors de votre travail avec vos enfants avec vos petits-enfants vous verrez qu'à certains moments les petits regardent leurs yeux ouvrent leurs yeux tournent comme une bouche pour imiter l'autre ils regardent comme ça et ils refont les gestes c'est comme disait dans le dos c'est l'œil bouche mais ils font l'anthropophagie de l'autre pour s'assimiler comme on fait papa maman le grand frère l'autre et les vieilles personnes quand elles perdent le pied elles ouvrent aussi pareil leurs yeux pour voir dans quel monde elles arrivent et pour se renourrir du monde par exemple de la perte de la dépendance etc quand les gens ouvrent grand leurs yeux pour manger l'autre c'est une forme d'anthropophagie symbolique et vraiment regardez les bébés surtout à certains moments les yeux sont bons ils bouffent le monde ils bouffent les gens qu'ils voient et ils imitent par leurs gestes c'est ça l'anthropophagie culturelle etc alors ils sont plus faibles si on veut mais c'est comme ça qu'ils aient de fort dévorer des yeux dévorer des yeux dévorer des yeux c'est exactement ça je pense qu'on a à peu près fini il nous faudrait juste une heure de plus peut-être si la prochaine fois on pouvait commencer à l'heure ah oui je l'ai vu tout à l'heure apparemment il y a plusieurs souhaits qui ont été émis d'avoir certaines références bibliographiques par rapport aux notions d'anthropophagie au spiritisme etc on vous proposera ça à la prochaine séance soit on en verra soit sous forme de papier classique voilà merci à la prochaine Merci.